Bonjour, on se retrouve sur la chaîne Matrix France pour vous présenter une série de 5 astuces. On va débuter la première. La première traitera de la préparation des casters. Vous le savez tous, les casters sont une hache qu'on se sert régulièrement au feeder. Elle permet d'attirer et de sélectionner certains beaux poissons, des brèmes, des tanches ou des gros gardons. Pour vous présenter un peu de manière générale, on achète des asticots blancs, ça peut être des asticots belugas, qu'on va laisser à température ambiante. Ils vont commencer à débuter leur transformation en casters. La casters, c'est le stade qui est entre l'asticot et la mouche. Nous allons les tamiser. Quand on les tamise, on récupère ce genre de choses-là. Une fois qu'on les a récupérés, on les met avec les autres. On aura des passes d'une vingtaine de casters à chaque fois. Ces casters-là, on les regroupe avec les autres. On va les verser ici. Une fois qu'ils sont versés, vous voyez qu'on obtient ce genre de mélange-là. Il y a à peu près toutes les couleurs. Pour moi, c'est plus attractif. Il y a des foncés, des clairs, des couleurs miel. Une fois que ces casters sont récupérés, nous allons les mettre sous vide. Je vais vous présenter la première étape pour avoir une bonne casterisation. Nous avons à notre disposition un litre de gauzeur. Le but, c'est d'avoir des gauzeurs issus de la même ponte pour avoir une casterisation homogène. Nous avons également un litre de sciure. C'est de la sciure de bois et un quart d'eau. Je vais maintenant humidifier la sciure avec l'eau. On va verser la sciure dans le seau. On récupère notre quart d'eau. On va mélanger, juste à temps que la sciure ait bien pompé l'eau. Le but, c'est d'avoir un mélange bien humide pour bien lancer la casterisation. Nous allons maintenant mélanger les gauzeurs à la sciure. Le fait de les mettre dans un milieu humide qui est notre sciure, ça va permettre de limiter l'échauffement parce que quand ils sont, on va dire, à sec, comme ça, ils vont se frotter et donc se chauffer. Le fait de les mettre dans la sciure va éviter une perte de poids du gauzeur et ce qui va nous donner des plus jolis casters, des casters un peu plus gros. Donc, on va prendre les gauzeurs qu'on va mélanger. Donc là, la casterisation va commencer à se lancer. Donc maintenant, nous allons refermer le couvercle pour les mettre dans un milieu obscur et pour pouvoir les mettre au frais dans le garage le temps que la casterisation se lance. Donc maintenant, nous pouvons observer qu'il y a un début de casterisation. Donc on voit quelques casters au bout des 24 heures qui se sont formés. Donc maintenant, nous allons commencer la seconde étape qui va être de retirer la sciure. Donc nous allons la tamiser pour pouvoir avoir des asticots purs et donc avoir un travail propre lors des différents passages de tamis pour pouvoir récupérer les casters. Donc l'étape suivante va être de retirer la sciure. Donc on va les tamiser de manière énergique pour bien séparer les gauzeurs de la sciure et qu'ils ne tombent pas dans la gamelle. Donc une fois qu'ils sont tamisés, on les retire pour pouvoir les passer de manière propre, sans sciure. Et donc voilà. Donc là, maintenant, l'étape qui va suivre va être de régulièrement les tamiser, donc au début toutes les heures et après on va les tamiser toutes les demi-heures pour pouvoir récupérer les casters. Donc voici la passe qui est terminée. Donc nous avons récupéré une dizaine de casters. Donc maintenant, pour les stocker, il y a deux solutions s'offrent à nous. Donc dans un premier temps, soit nous pouvons les mettre dans de l'eau pour bloquer le phénomène ou également nous pouvons les mettre dans un sac congélation, tout simple. Donc ces deux méthodes-là nous permettent de bloquer le phénomène de castérisation pour maintenir la couleur que nous avons récoltée lors de notre passe, pour ne pas qu'ils noircissent. Donc maintenant, la dernière étape va être de mettre les casters sous vide pour avoir donc une meilleure conservation. Donc on prend un petit sac pour pouvoir les mettre dedans. Donc là, on a une contenance d'à peu près un quart, un demi pardon. Donc là, c'est une boîte d'un quart qu'on va remplir. Voilà, on le remplit pas trop à ras-bord pour pouvoir bien faire une belle scellée. Donc ça, c'est une machine qu'on peut avoir dans le commerce, qui est disponible un peu partout. On se retrouve pour la deuxième astuce. Donc cette astuce consistera à, on va dire, à enfoncer un piqué distance. Donc des fois, on a des sols qui vont être assez durs ou caillouteux. Donc l'astuce est toute simple. On a souvent besoin d'un batteur, enfin d'une perceuse, pour mettre un batteur pour préparer l'amorce. Donc là, il suffira de s'équiper d'un forêt. Donc le forêt sera d'un diamètre légèrement inférieur à celui-là du piqué. Donc c'est tout simple. On va faire un pré-trou dans le sol pour pouvoir renforcer le piqué plus facilement. Voilà, donc le pré-trou a été fait. Donc assez profondément pour être sûr que le piqué soit bien stable et qu'il ne baille pas et qu'il n'ait pas de jeu lorsqu'on étalonnera nos distances. Le fait d'avoir un jeu, on va dire, ça permet de perdre quelques dizaines de centimètres qui pourront jouer un rôle lors de la pêche. Donc on enfonce maintenant le piqué à la main. Voilà. Donc là, le piqué, il est bien solide pour avoir un étalonnage précis. On se retrouve pour l'astuce numéro 3. Donc là, ça va être les ocres. Donc on va dire, c'est des ocres naturels qui vont nous permettre de tenter l'eau ou notre zone de pêche. Donc ça a du bon ou du mauvais, selon les secteurs. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau, elle est légèrement... On va dire que quand on la trouble en bordure, on voit qu'elle est un peu jaune. Donc du coup, on va choisir ce coloris-là pour essayer de réactiver notre cou. Donc on a une baisse de touche, par exemple, et on va essayer de mettre ça pour donner l'impression qu'il y ait des poissons qui fouillent. Et donc ça va les attirer. Donc on va essayer et on va voir ce que ça donne. Donc on va essayer de mettre en pratique cette astuce. Donc vraiment, l'astuce, c'est les petits biberons. Donc ça va pouvoir nous mettre une quantité, on va dire, à un endroit très précis. Et éviter d'en mettre partout dans notre gamelle pour éviter de tenter toute notre amorce. Donc on en met juste un petit peu. Voilà. Donc à une petite zone très précise. Voilà. Donc là, on remplit notre feeder avec le colorant. Et un petit peu d'appât. Donc on va mettre en pratique cette astuce pour voir si ça a un effet sur notre cou. Donc l'effet, il sera soit bon, soit mauvais. Soit il supprimera, on va dire, toutes les touches qu'on a. Soit il va justement les accélérer ou peut-être nous attirer des petits poissons ou des gros poissons. On va voir ce que ça donne. Ah, poisson. Donc en tout cas, ça n'a pas l'air d'être néfaste. Donc une plaquette. Non, un gardon. Hop. Un joli gardon, toujours avec des belles couleurs. Donc du coup, les ocres, donc l'ocre jaune qu'on a choisi, va notamment faire en surface un splash. Quand le feeder va atterrir dans l'eau, ça va splatcher et ça va faire une tâche en surface. Mais ça va aussi colorer toute la couche d'eau. Donc quand le feeder va tomber, il va diffuser dans toute la couche d'eau. Donc c'est de la surface jusqu'au fond. Et quand le feeder arrive au fond, il va continuer à tracer. Donc du coup, ça fera un nuage comme si un poisson était en train de fouiller et de chercher les appâts qui sont au fond de l'eau. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle. Bonjour. On se retrouve donc aujourd'hui pour une quatrième astuce. Donc cette astuce va être une optimisation d'une disserte. Donc ça va être le rangement des feeders. Donc vous pouvez savoir que nous, on va dire dans la pêche au feeder, on a des centaines de feeders. Donc que ce soit au niveau des grammages, des tailles, des formes différentes. Donc si on prend l'exemple d'un championnat, on aura une semaine de préparation. Et pendant une semaine, on va sélectionner des feeders. Donc les feeders qui marchent le mieux. Donc ces feeders-là, ce qu'on va pouvoir faire la veille de la préparation ou quand on connaît un lac pour faire une pêche en dilettante, on ne va pas être obligé de ramener notre caisse de cent feeders qui va être lourde et volumineuse. Il suffira juste de prendre un petit sac. Donc vous voyez, le mien, il a été là cet après-midi. Donc moi, ça a été une sélection de neuf feeders. Donc voilà, une dizaine de feeders, pas plus. Donc le but, c'est de les ranger dans une petite housse qui va prendre peu de place sur la disserte. Et on aura vraiment une sélection de feeders qui seront intéressants pour notre partie de pêche. Donc ça limite aussi un gain de temps parce qu'on n'a pas besoin de chercher, d'ouvrir toutes les boîtes qu'on a dans les sacs et tout. On aura juste... Et en plus, quand on va dire qu'on sort de la station, par exemple là, je suis dans l'eau. Donc à chaque fois, ça veut dire que je devrais sortir de ma station pour aller chercher les boîtes qui sont loin. Donc là, j'ai vraiment un gain de temps pour vraiment optimiser soit ma partie plégyre, donc pour vraiment être consacré qu'à ça, ou alors en championnat pour vraiment gagner du temps sur les concurrents. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. On se retrouve demain pour la dernière astuce. Bonjour, donc on va clôturer cette série de 5 astuces, donc pas la dernière. J'ai choisi de vous présenter comment on peut calculer simplement notre distance de pêche pour être sûr de pêcher au bon endroit. Alors, donc tout simplement, on va prendre l'exemple. Donc des absangles assez larges. Donc si on pêche à 50 mètres, qui est une distance très raisonnable dans 10 mètres d'eau, donc c'est quand même une belle distance et une belle profondeur. On va prendre l'exemple, le cas où on pêche sur le bord, donc à ce niveau-là, et on a une pente et un plat. Nous, nous voulons pêcher sur le plat. Donc par exemple, on a détecté ce plat avec un sonar à 50 mètres. Sauf que si on clipe à 50 mètres la ligne, on aura tendance à rentrer. Donc du coup, on va calculer la distance à laquelle elle va rentrer pour pouvoir clipper la bonne distance. Donc en fait, la distance AB qu'on voit ici, c'est la distance qu'il faudra clipper lors de notre étalonnage. Donc pour cela, très simple, on fait le petit théorème de Pythagore, qui nous sert depuis le primaire, voire le collège, je ne sais plus. Donc pour un vrai exemple, que les maths ne servent pas à rien, donc là, on fait simplement AB carré égale à AC carré plus CB carré. Donc en faisant la démonstration rapidement, on trouve la distance AB qui est de 50,99 mètres. Donc on va arrondir à 51 mètres. Donc on voit que quand on a une distance de 50 mètres avec 10 mètres d'eau, la ligne aura tendance à rentrer de 1 mètre. Donc voilà la petite astuce. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et bonne continuation à tous.